Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening afin de parler avec vous du nouveau personnage qui va sortir sur la version globale qui n'est d'autre que Thanatos. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas faire que cela, je vais également essayer de vous parler de l'offre Huawei qui va être mise en place à partir du 5 août. Je vais essayer de partager avec vous peut-être une façon de mieux gérer, alors ici ça concerne les cashplayers, et bien de mieux gérer votre argent, étant donné qu'il y a des packs qui vont apparaître bien sûr pour Thanatos, mais je considère qu'il y a des offres bien plus intéressantes et peut-être que parmi vous, il y en a encore qui peuvent en bénéficier. Je suis désolé pour certains qui ne pourront pas en tout cas avoir cette chance, en tout cas, mais pour les autres, je trouve qu'il est pertinent de pouvoir vous en parler. Pour Thanatos, et bien si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo en date que j'ai faite. J'ai fait une review sur le personnage, en revanche, regardez également la description, c'est là où j'écris les oublis, ou encore les petites choses que j'ignorais sur le moment du tournage de la vidéo, parce qu'il arrive que certaines choses, on oublie d'en parler, ça arrive très souvent pour tout le monde d'ailleurs. Pour ce qui est des rhumes d'ailleurs, faites très attention, parce que j'ai pu voir que par exemple Peston ou Pierre P étaient conseillés dans certaines vidéos. Je vous invite à éviter d'utiliser Pierre P, étant donné qu'en fait, avec ses stats basses en attaque, et bien vu que c'est du pourcentage, il ne va pas bénéficier d'un gros up de ce côté-là. Il gagnera, je crois, environ 39 d'attaque en plus qu'une fire drop, qu'une goutte de feu. Alors qu'il va gagner à côté de l'effet critique, ou encore 10% d'HP. 10% d'HP, ce n'est pas négligeable, étant donné que le personnage a presque 20k d'HP de base, ce qui est d'ailleurs d'autant beaucoup plus que tous les personnages, je crois, qui sont existants d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a aucun personnage qui a autant d'HP que Thanatos actuellement. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, et je trouve que c'est toujours mieux que d'augmenter la défense physique de celui-ci. Pour ce qui est du up de skill et tout ça, bon, après, à vous de juger ce que vous pouvez monter. Moi, personnellement, je vais continuer à rester sur le skill 3 et 4, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la vidéo, je l'explique. Donc tout cela, c'est à vous aussi de faire votre propre jugement, savoir si vous trouvez cela pertinent ou non. Tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de se tromper là-dessus. En ce qui concerne l'annonce du personnage, eh bien, Thanatos avait été teasé il y a un petit moment maintenant. Alors, bien sûr, il avait été teasé. Je crois qu'il y a eu déjà des fake news sur la sortie de Rune. Eh bien, il y a, je crois, deux semaines de cela, venant d'un brésilien, de ce que j'ai compris, je ne sais plus quoi. Alors, apparemment, ce serait une sorte de joke qui foudrait se moquer des Français qui feraient des annonces de personnages. Je n'y crois pas, je pense que c'est potentiellement quelqu'un qui veut faire le buzz. Parce que, franchement, dire qu'on justifie une vidéo dans laquelle on fait vraiment un planning vraiment détaillé, dans lequel on dit, oui, c'est juste une blague, c'était pour ci, je trouve que c'est un peu se justifier en soi. Et même si c'est pour se moquer, je trouve, je ne vois pas en fait d'intérêt. Donc, honnêtement, faites attention à ce que vous pouvez voir. Même nous qui sommes sponsorisés, par exemple, par Huawei, on peut avoir peut-être de la visibilité. En revanche, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va dire soit pertinent à 100%. On n'est pas sûr que, du jour au lendemain, Yuzu décide, à la dernière minute, de changer sa roadmap. Personnellement, comme il est dit, moi, je ne sais pas, le terme utilisé, c'est roadmap, apparemment. Mais je veux dire que je n'ai pas la prétention d'avoir les informations à l'avance. Je ne vais pas faire de vidéo teasing, du planning qui va sortir parce que, déjà, je n'ai pas le droit de le faire. Je pense que, déjà, si je le fais, eh bien, c'est un coup à se faire taper sur les doigts par Huawei ou encore par Yuzu. Et ce n'est pas respectueux que de le faire. Donc, je ne le ferai pas. En revanche, je peux faire quelques petits clins d'œil, un peu comme tout le monde. De toute façon, c'est ce qu'on est censé faire. Le but étant de vous orienter et de vous aider au mieux. Mais de là, teaser le contenu, c'est une façon à nous de faire en sorte que, d'ici le mois prochain, eh bien, on n'ait plus du tout de visibilité. Donc, de ce côté-là, il faut faire vraiment attention. Si vous avez quelqu'un qui vous a teasé le contenu à l'avance, eh bien, je vous invite à rester discret et à ne pas l'ébruiter sur tous les toits. Et du coup, vous allez, si vous le faites, eh bien, de toute façon, ça serait vous taper avec le bâton que vous tendez, étant donné que c'est tendre le bâton pour se faire battre, quoi. C'est vraiment, c'est pour vous-même. C'est-à-dire que nous, ça ne change rien. L'idée, c'est vraiment de partager avec vous. Et si vous commencez à aller dire, oui, mais c'était pas ça qui était conseillé. Au début, on disait Thanatos, pourquoi maintenant c'est rune, etc. Ça va remonter, ils vont savoir d'où ça vient. Et du coup, les personnes vont se faire taper sur les doigts si tout ça commence à faire un peu trop de brouhaha. Donc voilà, je ne voulais pas vraiment en parler de base. Je trouve que je m'en moque un petit peu. Donc moi, personnellement, je continuerai à vous faire des clins d'œil sur les personnages sortants. Et je ne vais pas vraiment vous faire de vidéos sur, attention, voici le planning du mois de septembre, d'octobre ou de décembre qui vont arriver. Je ne le ferai pas. Les seules choses que je vous donne, ce sont les informations qui sont liées peut-être à un forum ou autre, où il y aura des annonces comme par exemple, Aiolea God Close et Ophicus. Eh bien, je les avais annoncés, enfin, j'avais annoncé deux personnages pour le mois d'août. Puisque Aiolea God Close avait été annoncé, plus un personnage Andé. Alors, on n'avait aucune visibilité sur le personnage Andé. Ophicus, pour moi, c'était pas vraiment, pour ma part, c'était pas vraiment celui auquel je pensais. Puisqu'on avait eu un peu un petit teasing dans lequel on avait une information, en chinois, il était écrit déesse de la lune, etc., en personnage SS. Donc, on sait que Artemis sera un personnage SS, mais on ne sait pas quand c'est qu'elle sortira. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est, je pense, des choses qui vont arriver, mais pas tout de suite. Étant donné que, de toute façon, Ophicus est un personnage SP, je ne pense pas qu'ils vont sortir un personnage SS dans l'immédiat. Donc, voilà pour le petit aparté sur tout ce qui est roadmap. Personnellement, je m'encarre complètement de tout ce qui est drama. Je ne vais pas aller taper sur les doigts de qui que ce soit là-dessus. Je m'en moque. Franchement, faites pareil. Je pense que, personnellement, juste faites très attention à ce que vous voyez et évitez de l'ébruiter de manière trop brutale, à savoir le faire remonter à Yuzu. Maintenant, on va parler de l'offre Huawei qui se présente ici du 5 août jusqu'au 12 août. Donc, la première semaine de Thanatos. Étant donné que Thanatos va rester deux semaines, pendant la première semaine, vous pourrez bénéficier de ce 50% refund. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il va être additionné au 25% actuel refund ? La réponse est non, c'est du 50%. Je vous en parle parce qu'on m'a posé la question. Donc, non, c'est bien du 50% refund. Si vous payez par exemple 10 euros, vous aurez 5 euros sous forme de Huawei Point. Donc, tout cela, c'est un cumul que vous pouvez bénéficier. Je ne connais pas encore les packs qu'il va y avoir lors de l'événement de Thanatos. Mais, vous pouvez avoir l'occasion d'économiser déjà pour ce qui sont des cash players. Vous pouvez déjà commencer à économiser votre argent en profitant de cette offre. Si vous n'avez pas téléchargé l'app Galerie, je vous invite à aller le faire et encore à vous connecter via un Huawei ou encore BlueStacks. Parce que BlueStacks, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez payer avec BlueStacks et acheter et bénéficier des Huawei Point. C'est ce que je fais actuellement. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis chez Huawei. Parce que je ne suis pas vraiment un cash player. Je le fais très rarement. Donc, quand je le fais, c'est avec BlueStacks et ça fonctionne très bien. Si vous ne savez pas comment télécharger BlueStacks, je vous invite à aller regarder mon ancienne vidéo dans laquelle je parlais des 20 euros offerts. Je crois que j'en parle déjà suffisamment. En revanche, si vous ne savez pas comment payer ou autre, il y a d'autres collègues qui ont fait des contenus détaillés également dans lesquels il parle bien sûr de l'AppGalery ou encore de Huawei en soi et du Refund. Donc, il y a des vidéos qui sont très bien faites. Je vous invite à aller les regarder, que ce soit les mêmes ou les autres. Faites-le. Je pense que ça peut vraiment vous aider. En revanche, je mettrai bien sûr en description un lien dans lequel je vais vous donner pour aller télécharger avec l'AppGalery, Senseïa, etc. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. Ce 50% Refund n'était pas prévu à la base. Donc, on a discuté avec le Sponso pour essayer de négocier. Donc, on a réussi à obtenir un 50% Refund. C'est déjà pas mal. Donc, de base, on était sur du 25%. Je vous invite vraiment à en bénéficier. Donc, on ne sait pas s'il y aura encore du 100% Refund. Ils avaient dit dans un premier temps qu'il n'y en aurait plus. Il y en a eu un. Mais je doute qu'il y en ait un autre d'ici peut-être le prochain mois. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je n'ai aucune visibilité sur ce qu'ils vont prendre comme décision. En revanche, lorsqu'il y a un 50% Refund, je trouve que ce n'est pas déconnant. Surtout que de base, vous payez déjà moins cher que le prix initial. Par exemple, quand vous avez un pack à 19$, vous ne payez pas 19$. Vous payez un peu moins. Donc, cela pris en compte plus le 50% Refund, vous n'êtes pas gagnant. Enfin, je ne vais pas dire gagnant dans la mesure où vous payez. Mais vous faites des économies. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux offres qui pourraient être pertinentes avec ce 50% de Refund. Généralement, vous allez penser 50% de Refund. Cela va être généralement les packs que vous allez avoir en magasin. Les packs en magasin, vous avez peut-être ces offres-là. Mais elles ne seront plus disponibles malheureusement. Après, vous aurez sans doute ces packs-là. Vous en aurez des intéressants. Je suis sûr qu'il y en aura qui peuvent être assez intéressants. Il y en a généralement à des petits prix. Mais ça reste des petits packs où vous n'aurez pas forcément beaucoup de value. Bon, ce sera toujours ça. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour ma part. Parce que je juge qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est cette histoire de quêtes. Les quêtes que vous avez ici, la quête principale. Alors, moi, je suis au chapitre 32. Eh bien, il me semble bien. Alors, attention. Je précise que c'est... Alors, ce n'est pas théorique parce que j'ai vu des personnes avoir les offres au moment de validation du chapitre. Mais lorsque vous finissez les chapitres, eh bien, vous avez des offres de packs qui sont proposées. Ce sont des offres qui valent, je crois, 19 euros dans ces lots-là. Et vous avez dedans, eh bien, un skill tome, des gemmes, des runes SS. Donc, des très belles offres, je trouve, qui sont bien plus intéressantes que les packs que nous avons généralement, voire d'habitude. Car, en effet, eh bien, nous n'avons pas vraiment eu, je crois, d'offres aussi intéressantes, eh bien, dans le magasin. Et je crois que ce n'est jamais arrivé en soi. Alors, peut-être que je me trompe. Je ne suis vraiment pas un expert dans l'achat de packs. Je ne suis pas un gros cash player. Et voilà, donc, pour moi, je voulais vous en parler parce que je juge que cette offre-là, c'est pour moi la plus intéressante. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas avancé le mode histoire, je pense que c'est le moment de le faire. C'est le moment d'aller avancer dans l'histoire, de débloquer les packs et de bénéficier de l'offre du 50% refund. J'aurais bien voulu, en fait, bénéficier d'un 100% refund à ce moment-là. Ce n'est pas le cas, mais tant pis. Bon, de toute façon, avec un 50%, je trouve que c'est déjà correct. Et c'est mieux que rien. Donc, si vous voulez vraiment avancer l'histoire et que vous hésitiez à le faire, je pense que ça ne va pas être une source de motivation que de se dire que, pour les cash players, que ça va vous rapporter des packs qui vont vous coûter potentiellement moins cher. Et surtout, dans les offres qui sont proposées en général sur le jeu, il y a beaucoup de quenelle. Et je trouve que là, pour le coup, comparé aux autres, c'est celle qui est la moins profonde. Donc, voilà. Après, je précise encore une fois, c'est vraiment, pour ma part, quelque chose que j'ai pensé. C'est pour ça que je n'ai pas avancé le mode histoire. Je me suis dit, j'ai un collègue qui, lui, a avancé le mode histoire. Mais, eh bien, il a eu les offres et ce n'était pas terrible, étant donné qu'il n'y avait pas de promotion. Il y a le 25% refund. Mais je trouve que l'offre en soi, pour bénéficier de ce genre d'offres, eh bien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Et là, avec le 50%, eh bien, on s'y retrouve quand même un peu mieux. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que, lui, l'offre est apparue encore. Donc, vous allez avoir des offres qui vont apparaître en faisant ces quêtes-là. Vous pouvez me le confirmer, d'ailleurs, dans les commentaires, parce que je n'ai pas eu beaucoup de retours de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à dire s'il y a des packs vraiment très intéressants en faisant les chapitres. Mais, voilà. Donc, avancez le mode histoire lors de promotion. Si les offres sont toujours disponibles, faites-le lors des promotions. Pas avant, pas après, mais pendant les promotions Huawei, par exemple. Et je trouve que si vous voulez les acheter, si vous voulez vraiment investir de l'argent sur le jeu, et que ce soit de manière intelligente, je pense que c'est la meilleure manière actuellement. Je peux me tromper. Vous pouvez me dire que vous êtes contre dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment vous exprimer et me dire que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je ne suis pas un expert. Mais, de ce que j'ai vu, c'est pour moi ce qu'il y avait de plus réglo en soi. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont mis ça en place, eh bien, moi, comme d'autres, eh bien, vous avez eu les offres qui se sont affichées tout en même temps. Et moi, je n'en ai pas bénéficié parce que je ne les ai pas achetées. Donc, voilà, voilà pour ce qui est des offres. Donc, n'hésitez pas à profiter de 50% de refund avec Huawei. C'est le moment d'en profiter. Surtout que Thanatos est un gros personnage. Un personnage qui ne faut pour ma part pas louper. parce que c'est un personnage qui est très fort dans la méta chinoise. Il est permaban. C'est le personnage le plus banni sur la nation chinoise actuellement. Donc, il faut s'en méfier. Et il ne sera potentiellement pas banni lors des premières semaines. Donc, peut-être la première semaine lors de sa sortie. Donc, si vous avez eu la chance de l'avoir, n'hésitez pas à essayer de l'avoir au début. Je vous conseille de pool 10 gemmes, voire 40 gemmes par jour, pas plus. Si vous êtes surtout en rate de gemmes, ne faites pas plus. Ça ne vous servira à rien. Commencez à stacker des gemmes parce qu'il y aura d'autres personnages. D'ailleurs, on vous l'a déjà dit, on n'a pas de visibilité sur les prochaines bannières. On sait juste qu'il y aura le commencement de l'anniversaire en fin août. Donc, préparez-vous à cela. On ne sait pas ce qui va sortir. En revanche, vous aurez le temps de stacker pour le prochain personnage. Donc, d'ici là, vous pouvez commencer à y aller mollo sur Thanatos, étant donné qu'il reste deux semaines. Moi, je vais pool beaucoup plus. Ce sera plus pour le show que pour autre chose. Ce n'est pas très intelligent ce que je vais faire. Mais, premier jour, je vais faire sans doute 10 multis ou peut-être plus. Je ne sais pas. Mais, je le fais parce que j'ai un stock de gemmes intéressant. Enfin, j'ai un petit stock de gemmes. Je peux me permettre de le faire. Et, ce n'est pas Huawei. C'est surtout que j'ai eu de la chance sur Hypnos et j'ai eu de la chance sur Gemini Cannon. Donc, je peux me faire plaisir. Mais, voilà. Donc, vous, faites attention. Si vous n'êtes pas chanceux comme moi, généralement, je vous conseille d'être plus intelligent là-dessus. Et, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Alors, j'ai beaucoup parlé lors de cette vidéo. Mais, j'espère qu'elle vous a été utile. Ou du moins, pour ceux qui sont cashplayers ou encore qui n'ont pas avancé l'histoire. J'espère que ça sera utile pour vous. Bien sûr, faites attention. D'autres quêtes vont se débloquer avec le temps. Pensez à le faire au bon moment. D'accord ? Donc, là, c'est le cas actuellement. Des quêtes vont apparaître plus tard. Cette information peut vous servir si vous la jugez pertinente plus tard. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de me suivre sur Twitter. C'est là où je mets la plupart des référencements. Et, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.